Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'Active Directory et de l'expiration des mots de passe. Puisque lorsque l'on met en place une politique de mots de passe en entreprise auprès des utilisateurs, logiquement ce mot de passe va expirer au bout d'un certain temps en fonction de la politique qui a été mis en place. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mettre en place un script PowerShell que j'ai moi-même réalisé et qui va permettre d'envoyer une notification aux utilisateurs X jours avant l'arrivée à expiration du mot de passe. Par exemple, si on définit le seuil à 7 jours, 7 jours avant l'expiration du mot de passe, l'utilisateur recevra une notification par mail qui l'invite à réinitialiser son mot de passe et s'il ne le fait pas, il recevra un email jusqu'à la date butoir. L'intérêt c'est d'inciter les utilisateurs à changer leur mot de passe avant la date butoir, ce qui va par extension permettre d'éviter certains problèmes comme quelqu'un qui serait en télétravail le jour où son mot de passe expire et pour le coup, il ne pourrait pas s'authentifier au VPN ou à certaines applications dans le cas où il n'aurait pas anticipé en réinitialisant son mot de passe. Si vous n'avez pas de solution de réinitialisation en libre service comme je le présentais dans une précédente vidéo, le fait de notifier par mail pourra permettre d'éliminer certains problèmes parce que certains utilisateurs vont vont jouer le jeu et vont changer leur mot de passe avant le jour J. On va passer à la démo, je vais vous expliquer un petit peu comment on peut trouver la date d'expiration d'un mot de passe et puis ensuite je vais vous montrer mon script, à la fois le code et puis aussi dans la pratique, voir ce que ça donne. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait avant de passer à la première partie. Pour récupérer la date d'expiration d'un mot de passe au sein d'un annuaire Active Directory, et bien quand on se rend dans la fiche d'un utilisateur comme par exemple ici l'utilisateur Guimauve, il suffit d'aller dans la partie éditeurs d'attributs et ici dans la liste nous avons l'attribut qui s'appelle msds user password expiry time compute. Cet attribut est un petit peu spécifique par le fait que c'est un attribut calculé, sa valeur est calculée par rapport à d'autres attributs, à d'autres éléments. En l'occurrence celui-ci est calculé par rapport à un autre attribut qui s'appelle password last set qui est ici et qui nous permet d'avoir la date de dernière modification du mot de passe de l'utilisateur. Il a cette valeur là et ensuite en utilisant la politique de mot de passe qui est en place au niveau de l'utilisateur, ça lui permet de calculer la date d'expiration. En l'occurrence mon utilisateur qui est ici, il est concerné par la politique de mot de passe de mon Active Directory qui s'appelle password politique utilisateur. Grâce à ces informations là, ça lui permet de calculer la date d'expiration du mot de passe de mon utilisateur et cela pour chacun des utilisateurs de l'AD. Nous avons ici une valeur, le mot de passe de cet utilisateur expire le 13 octobre 2022. On a la valeur dans un autre format si on regarde vraiment précisément la valeur de cet attribut. Maintenant si on veut lister cette information là pour l'ensemble des users de l'AD, on va devoir se référer à PowerShell où l'on va pouvoir utiliser GetADUser pour récupérer des informations sur les utilisateurs et on va ensuite récupérer trois propriétés, le nom d'affichage, l'email et pourquoi pas la date d'expiration du mot de passe puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va prendre uniquement les comptes qui sont activés et les comptes où l'option le mot de passe n'expire jamais et désactivé, parce que forcément s'il n'expire jamais et bien la date ne sera pas vide. On va faire ensuite un select object qui va nous permettre d'afficher et de sélectionner nos propriétés que l'on veut retourner et on fera une petite propriété calculée sur l'attribut en question afin de ressortir la date dans un format lisible par l'humain. Donc si j'exécute la petite commande, on peut voir qu'ici j'ai la liste de mes users, leur adresse mail et la date et l'heure d'expiration du mot de passe. On peut voir que même pour certains utilisateurs la date est passée. Voilà une petite commande très simple qui permet de faire un état des lieux juste comme ça dans la console PowerShell. Maintenant on va passer à la démonstration avec le script où l'on va voir la partie notification pour les utilisateurs dont le mot de passe expire dans 7 jours ou moins de 7 jours. Le script que je vous propose est disponible sur mon GitHub en libre accès, donc vous pouvez le récupérer et puis le faire évoluer à votre guise. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire si vous avez des remarques ou des idées d'amélioration parce que ce script peut bien sûr être amélioré dans le temps et pour le coup on pourra en faire profiter la communauté. Donc le code est le suivant, vous avez besoin de récupérer le script et ensuite dans ce script il faudra modifier différentes valeurs. En fait c'est les variables qui sont ici. On a tout d'abord le nombre de jours avant l'expiration pour envoyer la notification. Par défaut j'ai mis 7 jours, donc si le mot de passe de l'utilisateur expire dans 7 jours ou moins de 7 jours et bien on lui envoie une notification. Vous avez ensuite toute la partie serveur SMTP, donc le serveur SMTP à utiliser, le numéro de port, l'adresse pour expédier l'email, l'encodage et le fait d'envoyer ou non un rapport aux administrateurs puisque j'ai inclus une fonction qui permet non seulement et bien d'envoyer un email à chaque utilisateur mais aussi d'envoyer un compte rendu global au service informatique avec un tableau comme on le verra après où il y a la date d'expiration du mot de passe de chaque utilisateur et ici et bien l'adresse email de l'administrateur en question. On a une fonction d'envoi de mail avec ici et bien le mail type que vous pouvez faire évoluer, bien sûr avec un petit code HTML très simple et on retrouve finalement la requête de tout à l'heure qui nous permet de récupérer les informations et on va faire ensuite différents filtres notamment pour récupérer les utilisateurs dont le mot de passe expire dans 7 jours ou moins de 7 jours mais aussi on exclut des notifications les utilisateurs dont le mot de passe a déjà expiré en fait pour avoir vraiment un rapport qui contient uniquement les notifications envoyées au jour le jour. Et la dernière partie s'active uniquement dans le cas où l'on décide d'activer l'option d'envoi d'un rapport aux administrateurs. Voilà pour le code source du script, maintenant on va le lancer et puis comme ça on va voir ce qui se passe aussi bien du côté admin que du côté utilisateur au niveau des boîtes aux lettres. Si l'on se réfère à la commande exécutée précédemment, on peut voir que cet utilisateur et celui-ci ont le mot de passe qui expire dans 7 jours donc il devrait recevoir une notification, ce qui n'est pas le cas des autres utilisateurs puisque soit le mot de passe expire dans plus longtemps ou alors il même il a déjà expiré. Donc je vais lancer le script tout simplement comme ça sans paramètres, j'ai simplement modifié en amont à l'intérieur et bien les différentes variables notamment la partie serveur SMTP. Ici donc je vais aller maintenant consulter mes mails et je vois que j'ai reçu une nouvelle synthèse par mail où l'on me dit voici la liste des comptes dont le mot de passe expire dans moins de 7 jours et j'ai un tableau donc on pourrait s'amuser à mettre des noms différents pour les colonnes mais on est côté service informatique. Donc le nom d'utilisateur, son prénom, son mail, son login on va dire et la date d'expiration du mot de passe. Donc on a la liste et normalement et bien ces deux utilisateurs ont reçu une notification personnalisée pour les avertir et bien de l'arrivée prochaine et expiration de leur mot de passe. Je vais basculer sur un autre poste où là c'est mon utilisateur Guy Mauve qui lui est connecté à sa boîte mail et on voit qu'il vient de recevoir aussi une notification avec un mail vraiment personnalisé, bonjour Guy, dans moins de 7 jours le mot de passe du compte va expirer, pensez à le changer avant qu'il arrive à expiration et ici on lui rappelle la date d'expiration, cordialement le service informatique. Voilà le type de notification que vont recevoir les différents utilisateurs qui seront concernés au jour le jour et bien par cette petite alerte qui pourra vous éviter d'avoir certains tickets puisque les utilisateurs pourront anticiper le renouvellement de leur mot de passe et vous solliciter en amont si besoin avant d'être réellement bloqué finalement. Je reviens côté serveur pour vous montrer que j'ai fait une tâche planifiée qui s'exécute tous les jours pour envoyer les notifications journalières donc la tâche est bien c'est celle-ci voilà j'ai fait un déclencheur tous les jours à 7h du matin on exécute le script qui est sur mon serveur en local et comme ça tout ça est automatisé on a les notifications qui sont envoyées tous les jours aux utilisateurs concernés. Voilà grâce à la mise en place de ce script et bien vous allez pouvoir notifier vos utilisateurs avant que leur mot de passe arrive à expiration afin d'anticiper certains problèmes et surtout éviter certains problèmes. N'hésitez pas à utiliser ce script à l'améliorer à votre guise, il est vraiment en libre accès sur le github et puis je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à partager à votre réseau et puis on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Ciao !